L'intérieur est une vraie ruche. Apparemment, tous les élèves de la classe parlent tous en travaillant activement sur la tâche respective. En jugé par les pots de peinture, les décorations et les bannières faites, ce doit être pour les festivals scolaires. J'imagine que ma première priorité doit être de trouver les lits. La trouvée dans ce bazar est étonnamment facile et son apparence n'est pas étrangère. Avec le groupe d'étudiants rassemblés autour d'elle pendant qu'elle se tient à l'avant de la classe, elle doit être en charge des préparations, ou du moins occupée à les organiser. Négociant prudemment un chemin envers l'élite, entre les divers étudiants courbés sur le sol par manque de place sur les bureaux, je lève une main par habitude comme nous atteignons enfin les lits. Salut Lily. Elle lève la tête alors qu'elle parlait avec une fille nettement plus petite qu'elle, qui devait être sa camarade de classe, essayant de l'écouter du mieux qu'elle peut. Désolé qui... Ah, désolé, c'est Isao, je suis avec Anako aussi. Salut. Elle est assez inquiète, en considérant le nombre de gens autour, ce n'est pas trop dur de comprendre pourquoi. Lily prend un moment pour évaluer la situation avant de se tourner vers l'autre étudiante encore une fois. Pour le moment, demande des conseils à Moriya. Kenji est déjà occupé à peindre une des bannières. Un hochement de tête rapide et elle se retire, glissant avec précaution ses doigts le long du mur pour s'orienter. Attends. Kenji ? Ceux-là, Kenji ? Je me tourne rapidement, me penchant sur le côté pour voir derrière Anako. Et il s'avère que oui, dans un coin de la pièce, Kenji est penché sur un morceau de tissu et peint dessus. Ses yeux sont très proches du pinceau, me rappelant à quel point il devait être proche de mon visage quand je l'ai rencontré. Désolé pour ça. Notre classe n'a pas beaucoup d'étudiants avec une vue partielle, donc ils sont très demandés. C'est vrai, la classe 3-2 est spécialement pour les élèves avec une mauvaise vue. Préparer le festival doit être plutôt pénible pour eux. Besoin d'un coup de main ? Je peux vous aider si vous en avez besoin. Peut-être qu'Anako peut aussi. L'opportunité de se concentrer sur quelque chose lui ferait du bien, mais je doute qu'elle ait le courage de le demander. Elle loge rapidement la tête après la proposition, donc je pense avoir pris une bonne décision. Assez étrangement, Lily pousse un grand soupir de soulagement. Ah, c'est un soulagement. Ça doit être fini avant que tout le monde aille dîner en fait. Tu voudrais bien aider la personne qui peint la manière principale ? C'est une grande tâche pour lui, mais personne d'autre ne peut aider. Kenji ? Ouais, bien sûr. Elle semble surprise que je le connaisse. Je ne peux vraiment pas l'en blâmer. Vous vous êtes déjà rencontrés ? Nos chambres sont voisines dans le couloir. Jure de se louper l'un l'autre, vraiment. Eh bien, c'est bien de voir que vous êtes devenus amis aussi vite. Ami, je me demande si c'est bien le mot. Le silence d'Anako pendant l'échange me rappelle la raison pour laquelle je l'ai poussé à aider. Nous allons l'aider alors. C'est ce qu'il faut faire, hein. C'est exact. Demandez si vous avez un problème. Attendant une approbation, Anako et moi commençons un autre périple à travers la classe. Kenji est accroupi sur le sol, le regard fixé sur le canicot blanc en face de lui. Eh, Kenji ! Aucune réponse. Il continue de faire glisser son pinceau plein de peinture le long du kanji à moitié peint qui est esquissé sur la feuille. Kenji ! Hein ? Euh, quoi ? Qui est là ? Si c'est la façon dont il traite les membres de sa classe, ce n'est pas étonnant qu'il travaille seul. Euh, c'est moi, Isao, de la... Ouais, ouais, c'est bon, je sais, ça, mec. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs ? Son attitude dédaigneuse me gêne. Il doit être du genre être vraiment concentré sur son travail, dédestant être gêné par quelqu'un jusqu'à ce que ce soit fini, je suppose. Pendant que nous parlons, le bruit de pas d'Anako marchant derrière moi me rappelle qu'elle est là. Je venais juste t'aider avec la bannière. Du côté opposé de la banderole par rapport à Kenji. D'autant les nombreux petits poids de peinture sur le sol autour. Classe 3, 2... Stand de nouilles ? Vous vendez des nouilles au festival de dimanche ? Ouais, des cendres à l'extérieur. Ou un truc du genre. Ou un truc du genre ? Sa nature évasive ne fait que renforcer mes soupçons à son sujet. Mais la bannière passe avant. De toute façon. Alors, comment tu veux le partager ? On fait les bords pendant que tu fais le texte ? Ou tu veux échanger et faire les bords ? Le texte est à moi. Vous faites les bords. Il a l'air sacrément convaincu sur le sujet. Pendant que j'attrape un pinceau, je remarque qu'Anako est déjà en train de se demander quelle couleur utiliser. Au moment où je pose le pinceau sur le tissu, elle a déjà commencé un dessin délicat. On dirait que mon autre n'idée est de l'occuper pour qu'elle pense à autre chose à marcher. D'un coup de pinceau de couleur bleu foncé, nous commençons à travailler tous les trois. Mais pas avant que Kanji profite de la concentration d'Anako pour se pencher vers moi et me parler d'un murmure complice. Ok mec, pourquoi est-ce que t'es là ? Anako avait juste besoin d'aide pour trouver Lily, c'est tout ! Il désapprouve apparemment mes motivations. J'ai compris, il semblerait que je t'y ai mal jugé. Tu vas les infiltrer, c'est ça ? Et aller sous couverture ? J'aurais dû m'en douter. Et ne pas le corriger est sûrement mieux que de mentir ou le contrarier en tout cas. C'est pour ça que t'es là ? Évidemment, c'est chiant, mais il n'y a pas de meilleur moyen d'avoir des renseignements que d'aller les chercher soi-même. On doit se serrer les coudes, mec. C'est une école cruelle, un monde cruel. Ouais, très cruel. Il loupe le vrai sens de ma phrase et se repenche de l'autre côté, satisfait que je sois solidaire à sa cause. Je lui ferais mieux de me mettre au travail. Fini. Moi aussi apparemment. Bon travail. Nous relions tous les deux les unes de nos modèles, le mien étant à peu près ce que j'ai pu copier du sien. Avec un grognement, je me lève et regarde autour de moi. En dehors de Hanako et moi-même, il ne reste que Kenji finissant à signer Lily et un couple d'étudiants parlant entre eux dans la classe. Regardons ma montre. Je ne suis pas étonné. Il est vraiment tard. Besoin d'aide ? Je tends une main à Hanako qui s'en sert pour se relever. Pendant qu'elle le fait, je ne peux pas m'empêcher de regarder son poignet. Si ses cicatrices étendent jusque-là, à quel point son corps a-t-il été brûlé ? Je ressens un placement de culpabilité toutefois lorsqu'elle couvre rapidement son poignet et son vêtement. Ça a l'air bien, hein ? Elle a l'air surprise pendant un moment avant de remarquer que je parle de la bannière. Ouais, je suppose. Son sourire montre qu'elle ressent un peu de fierté face au résultat. Et moi aussi. Avec le sol nettement plus dégagé, les décorations étant placées sur les bureaux et les étagères, il est beaucoup plus facile de rejoindre Lily en traversant la salle. On a fini la bannière. Je suppose que c'est tout ce qui avait besoin d'être fait. Lily fait un rochement de tête reconnaissante. Merci, Zéro. Ah d'accord. S'il y a moyen pour que j'ai plus mon romancier... C'est bon. C'est mieux que d'étudier dans ma chambre de toute façon. Ça ne me gêne pas non plus. Elle loche la tête avant de se rappeler soudainement une dernière personne. Oh, Kenji est toujours là ? Juste quand j'allais ouvrir la bouche, Kenji répond depuis l'autre bout de la salle. Ouais, je viens de finir. Il lit soigneusement son site sur un emplacement vide pour qu'il puisse sécher. Puis il marche rapidement devant nous et franchit la porte. À plus, mec. Bye. Les deux étudiants restent en disant revoir à Lily avant de s'en aller aussi, de nous laissant qu'à trois. Bon, je pense que tout le monde est parti maintenant. J'espère qu'ils n'auront pas à refaire quelque chose comme ça. Travailler après les cours ? Évidemment. Les plans de classe de cette année étaient ambitieux. Peut-être trop ambitieux. Le stand semble bien pourtant. Elle a raison. Il montre qu'énormément de travail y a été investi. Eh bien, eh bien. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous seraient heureux d'entendre ça. Au moins maintenant, il ne reste plus grand chose à faire jusqu'au festival lui-même. Il se fait tard. On y va. C'est probablement une bonne idée. Tu retournes au dortoir aussi, Isaou ? Ouais, je pense que je vais vous suivre. L'éclairage nocturne donne vraiment un aspect différent au jardin. Comparé à l'aspect habituel de Verdure, c'est vraiment beaucoup plus calme. Étant donné qu'il est tard, le manque d'étudiants autour est de problème. Probablement. Les deux ou trois étudiants qu'on a aperçus se précipitaient à l'intérieur ou à l'extérieur des dortoirs pour tenter de gagner le maximum de temps avant le gouvernement. Les seules choses qui peuvent être entendues sont nos bruits de pas et la canne de Lily qui, gentiment, frappe régulièrement le sol en face de lui. C'est agréable de pouvoir finalement se descendre un peu après toute l'excitation de la journée d'école. Sans même le remarquer, je laisse échapper un léger baillement. Fatigué. Ouais, encore m'habituer au rythme des choses, je suppose. Le truc avec Chisonné m'a pris par surprise, cependant. Je serre un peu les dents à la mention de leur prise de Blake en public. Cela dit, je tiens à découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Ah, c'est plutôt... Je suis désolé que tu aies vu assister à ça. Chisonné et moi avons certes à l'égard. Sa voix semble légèrement agacée en se rappelant de Chisonné. Mais toute évidence, elle n'est pas disposée à en discuter davantage. J'ai été un coup d'œil à Anako pour voir sa position là-dessus. Mais son expression est sans surprise évasive et difficile à lire. De toute façon, je pense que le fait qu'elle s'excuse pour ça n'est pas rien. Même si ma curiosité reste insatisfaite. Je serai soulagé quand le festival sera fini, en tous les cas. Le changement de sujet est bienvenu, allégeant rapidement la lourdeur de l'air. J'imagine, le festival de mon école était beaucoup plus discret que ça. Yamako insiste sur l'idée de communauté scolaire. Donc le personnel aime faire des festivals à des occasions spéciales. Et pourtant, les étudiants sont ceux qui font le travail. Quel monde d'injuste ! Anako et Lily rient tous deux de concert, savourant le fait qu'aucun membre du personnel ne soit aux alentours pour entendre notre protestation. J'ai du mal au genre du monde. Je suppose que venir d'une école stricte pour filles m'a aidé à Yama. Comparé à elle, Yamako est beaucoup plus l'étendue. Ça expliquerait sa manière de s'exprimer, et son comportement, en tout cas. Arrivant au dortoir, il est finalement l'heure de se séparer pour nos chambres respectives. À plus tard, Lily, Anako, elle loge tous deux poliment la tête avant de s'engouffrer dans le dortoir des filles, juste à côté de celui des garçons. Comme on pouvait s'y attendre à tel agencement, il y a un membre du personnel qui patrouille pour éviter toute ma négose nocturne. Passant à côté de lui, j'étire rapidement mes bras et me frotte le cou, endolori d'avoir travaillé sur le sol pendant si longtemps avant d'avancer jusqu'à ma chambre. Ça fait du bien d'avoir des directives, cela dit. Après tant de temps à l'hôpital, les trucs de tous les jours comme étudiés, les devoirs et les professeurs semblent être presque une bénédiction. Je pense que si les choses continuent comme ça, mon séjour à Yamakou pourrait se révéler être plus agréable. Adhérant à la voix lancelante de l'infirmier à l'arrière de ma tête, je mets mon alarme pour me réveiller assez tôt pour aller courir. J'ai fait une promesse, je vais la tenir. D'ailleurs, Amy me cafterait si je ne me montre pas. Mais ce n'est pas si mal que ça. Pardon. Mon réveil se déclenche et je le maudis inutilement pendant un moment jusqu'à ce que je me rappelle que j'avais décidé de donner une autre chance au jogging du matin. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je suis déterminé à continuer. Ça concerne ma santé après tout. Bien sûr, c'était pas génial pour moi ces derniers temps. Mais ça ne rend pas mon existence intolérable au point de ne pas tout essayer pour rester en bonne santé. D'ailleurs, il s'agit surtout d'avoir une sorte de contrôle sur ce truc, non ? Si je peux gérer ça, eh bien, je peux gérer n'importe quoi. Du moins, c'est ce que je continue de me dire. De me dire, pardon. Encore une fois, il se trouve que je ne suis pas le seul à aller courir. Amy est apparemment là depuis un certain temps. On dirait qu'elle a déjà eu une bonne suée. Mais à quel moment au juste est-ce qu'elle est arrivée ici d'ailleurs ? Oh, c'est toi. Je suis surprise de te revoir. Mais pourquoi ça ? Eh bien, peu de gens arrivent à venir faire un deuxième essai. Elle fronce les sourcils, apparemment gênés par cette personne. Comme le reste de l'équipe d'athlétisme, par exemple. Cela dit, c'était sûrement sur une base volontaire. Alors, c'est pas si étonnant. Et c'est vraiment tôt le matin. Un haussement d'épaule et soudainement, il semble qu'elle ait oublié de quoi elle parlait. Le froncement de sourcils disparaît entièrement et elle semble se remettre très vite de sa dernière pensée. Bon, on y va alors. Quoi ? Ben, t'es revenu si brouille, hein ? Ben oui. Alors allons-y. Je me retrouve soudain saisi et tiré brusquement vers la piste. Les choses semblent être une copie de la course d'hier. J'ai du mal à taillir le rythme pendant qu'Emi court avec une aisance que je trouve enviable. C'est très gênant d'être aussi vite épuisé. Je sais que je devrais être patient, gravir les marches une par une, mais... C'est difficile de rester positif à ce sujet. Nous avons fait le tour de la piste et commençons notre second tour. Emi semble en avoir marre d'agner son rythme sur le mien et commençons à aller plus vite. C'est là que j'ai abandonné hier. Serais-je capable d'en faire plus ? Je laisse Emi aller à son propre rythme et elle ne montre qu'une pitié, en gagnant une moitié de tour par rapport à moi en un instant. Je ne l'en blâme pas. Je veux dire, c'est pas comme si je faisais vraiment une course avec elle, hein ? À la place, je cours juste ma... juste à un rythme soutenu. Ce que je suis censé faire, hein ? Ce n'est pas utile de repousser mes limites à ce niveau. Et puis, est-ce encore la peine ? Pendant que nous finissons le second tour, je flanche encore. Emi continue et il me semble presque aller déçu. Bah, c'est idiot. Je n'ai rien à lui prouver, à y penser. Je n'ai rien à me prouver à moi-même non plus, d'ailleurs. Je suis bien comme je suis. Je ne suis pas à courir. C'était probablement une mauvaise idée. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire à la place. Ce levéto, c'est chiant de toute façon. Il y a forcément d'autres moyens de rester en bonne santé. Marcher, peut-être. Une bonne promenade d'après-midi. Ouais, ça me semble bien. Courir n'est pas pour moi. Je fais un signe de revoir à Emi et me dirige vers ma chambre. Je penserai à autre chose plus tard. De retour dans ma chambre, la première chose que je vois est la rangée familière de bouteilles de médicaments sur le haut de ma commode. Et ça me déprime. Comme d'habitude. C'est embêtant. Je pensais que ça allait. Je pensais que j'avais fait la paix avec ce truc. eu le dessus. Mais ce que j'ai vraiment fait, je me suis juste permis d'oublier que j'ai un problème. Être ici me rappelle vraiment la réalité et essayer de lutter contre ça me fait juste mal. Y réfléchir n'apporterait rien. Je l'ai déjà fait auparavant pendant des mois. Je crois qu'il est temps de passer au-dessus de ça. Si je me permets d'oublier que ma vie ne sera pas aussi longue que celle des autres, je n'irai nulle part. Ma vie peut être différente des autres, mais c'est une vie en cours. C'est comme ça que je rationalise. Je prends ma paix-née depuis le habituel, essayant de repousser le sentiment soudain d'abattement. Puis je me prépare pour aller en classe tôt, comme d'habitude. Dès que j'ai fait un pas dans le couloir, je remarque Kenji venant du coin, faisant silencieusement son chemin jusqu'à sa chambre avec un grand sac. Vu qu'il se glisse devant moi sans bruit comme un ninja se déplaçant furtivement, je l'appelle. Yo. Il bondit au son de ma voix. Oh, yo mec ! Je n'avais pas remarqué que t'étais là. Je suis vraiment fatigué. Je pense que c'est plutôt qu'il ne m'a pas vu. Et ce n'est pas la question. T'étais où aussitôt ? Un truc à acheter ? Non, pas ça. Des fois, je dois aller voir le prof de maths. Ouais, et je pensais que ce serait une bonne idée de savoir quand serait le prochain examen. Il peut le dire à l'avance si tu le demandes. Alors, il y a quoi dans le sac ? J'ai pensé à aller acheter des trucs pendant que j'étais dehors. J'ai besoin de fournitures pour continuer à combattre le vaste complot féministe. Euh, ok. Je pensais que tu n'étais pas sorti. Je porte un chapeau maintenant. Je lui ai décidé de ne pas faire remarquer le fait qu'il ne porte pas de chapeau. Un silence embarrassé s'installe entre nous et puis Kenji le casse en ouvrant la porte de sa chambre, lâchant un bruit de craquement dans l'air qui rend le mouvement encore plus embarrassant. Il pose le sac dans sa chambre et referme la porte. Je suis surpris que tu sois sorti pour savoir la date d'un examen. Essaye de prendre avantage d'une opportunité pour étudier et très diligent. Je n'étudie jamais. Je voulais juste savoir la date du prochain examen. Je vais quand même le faire. J'ai besoin de connaître la date pour savoir quel jour doit venir. Il envoie habituellement les dates par téléphone. Donc je dois sortir pour savoir quand c'est. Mais pourquoi tu dois sortir ? Quand tu peux le savoir sur ton téléphone. Je n'ai pas de téléphone. Comment ça tu n'as pas de téléphone ? Tu veux dire que tu l'as chez toi ? Non, je n'utilise pas les téléphones. Je n'ai pas de téléphone. Téléphone. Je n'ai aucun téléphone. Pourquoi tu n'as pas de téléphone ? Pourquoi tu ne veux pas avoir de téléphone ? Pas de téléphone du tout. Aucun téléphone. Il y a trop de fois le mot téléphone dans ses phrases. Je n'aime juste pas les téléphones. En fait, j'ai plutôt peur d'eux. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une sorte de traumatisme refoulé. Mais basiquement, quand je porte un téléphone, je suis nerveux. C'est mon plus sombre secret. J'ai eu deux théories là-dessus. Soit j'ai peur de recevoir un appel indéfini, de mauvaise augure, maléfique qui change la vie. Ou alors j'ai été frappé par un téléphone quand j'étais petit. Frappé tellement fort que je ne me rappelle pas. Frappé à la tête. Bah, ou d'autres, est-ce que je pourrais me faire frapper avec un téléphone au point de me rendre incapable de m'en souvenir ? Les fesses ! Logique inattendue. Je me sens très déprimé maintenant. Sentant que la conversation est plus ou moins finie, Kenji ouvre la porte et passe la tête à l'intérieur. Ouais, je vais dormir, vieux. Bonne journée. Les cours commencent dans à peine 20 minutes. J'ai déjà fait quelque chose aujourd'hui. Trop fatigué pour aller à l'école. Hé, t'as besoin d'un bon malèvre ? J'en ai accidentellement acheté deux parce que je pensais que le magasin avait commencé à vendre des piles AA individuelles. Merci, mais non merci. Tant pis mec. Il rentre rapidement dans cette tanière, me laissant finalement aller en classe. Et c'est sur cette fin de discussion épique avec Kenji qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.